Tuez-le, tuez-le, tuez-le ! Évacué sur un brancard, alors qu'il vient de perdre connaissance après avoir reçu un siège sur le crâne, Rémi Serpeau entend les supporters lillois. Je prends ça en pleine face parce que c'est assez puissant. Je passe vraiment devant la tribune et le tuez-le, 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 je me suis dit voilà, wow ! Pompier volontaire, arbitre amateur, il est venu voir le match en famille. Certains soutiennent l'OSC, d'autres le R.C. Lens. Après une nuit à l'hôpital et quatre points de suture, ils ne décolèrent pas. Moi je viens au stade, c'est pas pour voir ce que j'ai vu samedi. C'est pas pour voir des gamins de 8-9 ans partir en hurlant dans les bras de leurs parents parce qu'ils sont terrorisés par ce qui se passe. Ça pour moi c'est inadmissible. Clément, lui, s'en sort avec une plaie de 7 cm qui lui traverse le front. Supporter lillois, le lycéen, a lui aussi reçu un morceau de fauteuil. A 15 ans, c'était son premier match en déplacement avec les Dogs. On savait que ça allait être un match avec de l'électricité mais pas à ce point-là. J'en veux un peu à la sécurité qui a réussi à tenir les supporters qui ont réussi à sortir de la tribune alors que normalement ils ne devraient pas sortir. Mais après, ça s'est passé, maintenant il faut faire avec. Des blessés, un Lillois, un Lançois qui tous deux dénoncent les comportements de quelques-uns et le manque d'action des autorités. C'est récurrent, c'est un problème qui est connu. On ne sait pas comment se dépatouiller de ces gens-là, donc du coup, sanctions collectives. Et typiquement, moi j'ai pris un siège sur la tête. Si il y a 8 clots demain, en plus de ça, on va m'empêcher d'aller voir le match mercredi à Strasbourg. Je trouve que la réponse n'est pas adaptée. Donc plus de sécurité, je ne sais pas. Maintenant, des réponses plus adaptées, pour moi c'est essentiel de cibler l'individu et pas le collectif. L'un et l'autre ont porté plainte, notamment pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours.